Une bonne nouvelle pour les économies de six pays d'Afrique. Le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé cette semaine la levée des droits de douane sur les importations d'Angola, de Gambie, du Mali, de Madagascar, de Mauritanie et de République démocratique du Congo. Stéphane Lagarde, vous êtes le correspondant de RFI à Pékin. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre. Oui, ce cadeau de Noël, Nicolas, concerne 98% des produits imposables en provenance de ces pays. C'est important, on pense ici au café, à l'huile de palme, au coton, au cacao, les fruits, les fruits de mer, les épices qui jusqu'à présent étaient taxés à leur arrivée en Chine. Avec près d'un milliard et demi de bouches à nourrir, la Chine qui vise l'autosuffisance en céréales à l'horizon 2032 continue de dépendre des importations pour ses besoins alimentaires. Et surtout, avec l'élévation du niveau de vie des 400 millions de Chinois de la classe moyenne notamment, ceux-ci ont élargi leur goût et leur consommation. Ce qui est intéressant, Nicolas, c'est qu'on parle ici aussi de produits finis à la sortie du Covid, la passion pour le café, par exemple, a fait un bond en Chine. En rencontrant une délégation de législateurs chinois le mois dernier, le président ougandais a demandé par exemple à ce que la Chine ouvre davantage son marché au café transformé et pas seulement aux matières premières. Ce zéro droit de douane concerne aussi des produits autres qu'alimentaires comme le cisal, le caoutchouc. 21 pays africains en ont bénéficié ces deux dernières années. Selon l'agence Chine Nouvelle, cette politique d'exemption tarifaire devrait à terme être étendue à tous les pays africains les moins avancés avec lesquels la Chine a établi des relations diplomatiques.